Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des produits terminés, je vais vous donner mon avis, est-ce que je rachète, est-ce que je rachète pas, est-ce que j'en ai pensé. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc on commence tout de suite par le produit qui me faisait le plus envie quand je l'ai reçu dans la Gloria. C'est le masque, vous savez, en forme de wrap, donc pour les cheveux. Alors j'étais super emballée par le produit, j'adore tester les produits pour les cheveux et celui-ci me faisait vraiment envie. Il était nourrissant et il donnait du volume, donc au niveau nourrissant, oui. Après c'est pareil que quand je fais un masque après mes shampoings classiques. Au niveau volume, légèrement, mais après comme j'en ai utilisé qu'une fois vu que c'était un one shot, j'ai pas vu grosse différence non plus. Effectivement, après quand je me suis lavé les cheveux, j'avais l'impression que les cheveux sont un petit peu plus épais, mais c'était pas la folie non plus. Et du coup ça se présentait comme ceci. Alors j'ai eu un mal fou à le mettre du coup sur moi. J'ai les cheveux quand même relativement longs et du coup c'était une vraie galère. J'ai dû demander à mon chéri de m'aider. Je l'ai laissé poser un petit peu plus de temps que ce qui était préconisé. Ça avait un effet chauffant, mais c'était pas non plus désagréable. J'adore moi faire des soins pour les cheveux, donc c'était très très agréable. J'ai fait ça un dimanche, je l'ai laissé bien trois quarts d'heure sur les cheveux. Et si c'était à refaire, je le ferais volontiers. Après, j'achèterais pas de moi-même ce type de produit. Mais pourquoi pas le refaire ? Après c'est vrai qu'au niveau des masques, je préfère du coup les masques en peau à utiliser sous la douche parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Mais en tout cas, ce type de produit là, j'adore. Je viens de me rendre compte que j'avais énormément de produits pour les cheveux encore une fois. Mais je vais essayer d'alterner produits cheveux et produits autres pour pas que ça soit trop ciblé sur les cheveux. Donc ensuite, j'ai un produit de My Little Beauty. Donc ça, c'est ma meilleure amie qui me l'a donné parce qu'elle n'aimait pas du tout l'odeur. Donc là, c'était un lait corps hydratant sous la douche. Alors, j'ai souvent utilisé, je crois que c'est Nivea qui faisait ça, l'hydratant en fait sous la douche. Je l'aimais beaucoup jusqu'au moment où ils ont changé la formulation et là, j'aimais plus du tout. Et très contente de pouvoir utiliser celui-ci parce que ça m'a permis de pouvoir utiliser des gels douche qui me desséchaient un peu la peau. Après, l'odeur ne me dérangeait pas spécialement mais elle n'était pas non plus très très agréable. Par contre, je l'ai trouvé extrêmement liquide. C'était très compliqué de l'appliquer sur la peau puisque voilà, on n'avait même pas le temps de l'appliquer, que ça a dégouliné. Enfin voilà, je ne l'ai pas trouvé hyper pratique et honnêtement, ce n'est pas un produit qui m'a emballé plus que ça. Ensuite, j'ai terminé mon shampoing, le Herbal Essence Pur à l'argan. Donc celui-ci, ce n'est pas la première fois que je l'utilise, je l'aime beaucoup. Ça a été une vraie découverte. Je l'avais acheté grâce à Shopmium parce qu'il y avait une réduction, une très bonne réduction, il me semble que c'était 40% dessus. Du coup, je m'étais laissée tenter. J'avais d'ailleurs pris un masque pour les cheveux, je vous en avais déjà parlé, il y a la Coco qui sentait extrêmement bon. Je n'arrive pas à le retrouver, en tout cas, il n'y est pas dans mon Auchan. Donc il va falloir que je retourne à Carrefour là où je l'avais acheté. En tout cas, celui-ci, ce n'est pas la première fois que je l'achète, j'aime beaucoup. J'aime bien l'odeur, j'aime bien l'effet sur les cheveux. Voilà, je n'ai pas de réaction particulière. Il a soi-disant un effet réparateur. Mais bon, moi sur les shampoings, honnêtement, je ne vois pas vraiment d'effet, même quand c'est des grands shampoings qui coûtent très cher. En ce moment, je teste d'ailleurs celui à la Coco de cette marque-là. J'aime vraiment beaucoup l'odeur. Donc ça, c'est sûr, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé une lotion de la marque Terra Ipsum. Donc là, c'est une lotion au thé vert, calendula et aloe vera. Donc voilà, j'utilise ça le matin vraiment pour me donner un petit coup de frais ou même le soir avant de passer ma crème hydratante. J'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment pris l'habitude d'utiliser une lotion. Maintenant, je ne sais plus m'en passer. Ça tombe bien, j'en ai reçu quand même pas mal dans les box ces derniers temps. Donc ça, oui, si je le retrouve dans une box, je serai très contente de le réutiliser. Après, de moi-même, là, je ne vais pas l'acheter. Comme je vous le disais, j'ai vraiment beaucoup de stock. Mais je l'ai bien aimé, très agréable à utiliser. Aucune réaction sur ma peau. Donc ça, je vous le recommande. Si vous l'avez reçu et que vous ne l'avez pas encore testé, n'hésitez pas parce qu'il est super efficace et très très agréable à utiliser. Autre shampoing que j'ai reçu également dans la Gloria à l'époque, c'était la Botiful Box Bio Féminin. C'est l'arbre vert, c'est le shampoing micellaire, fleur de lotus et aloe vera pour tout type de cheveux, purifié et adoucié. Je n'ai pas du tout aimé ce shampoing. Je me suis forcée à le terminer. Mais ça me faisait le cheveu gras très rapidement. Ça ne mousse pas des masses. Donc vous savez que moi, pour les shampoings, j'aime bien quand ça mousse quand même. Parce que sinon, je frotte, je frotte, je frotte, je me fais des nœuds dans les cheveux. Enfin voilà, ça, je n'ai vraiment pas aimé. Surtout sur le côté, le lendemain, j'avais déjà le cheveu gras et je n'ai pas spécialement envie de me laver les cheveux tous les jours. Donc ça, je ne rachèterai pas. Et ça ne m'a pas convaincue parce que c'est le deuxième produit arbre vert que j'utilise et ça ne correspond pas. Donc ça, c'était un flop. Ensuite, j'ai terminé une crème pour le visage de la marque avant. C'est le suprême hyaluronique acide, crème suprême antioxydante de jour et de nuit à l'acide hyaluronique. Cette marque-là, elle coûte un bras. Clairement, je crois que cette crème, elle fait 110 euros. Elle était bien, honnêtement. Voilà, elle hydratait ma peau. Je sentais des légers picotements dans la peau quand je l'appliquais les premières fois. Mais je pense que c'est dû à l'acide hyaluronique. Efficace, vraiment. Mais honnêtement, je ne mettrais jamais 110 euros dans une crème hydratante. Donc ça, j'aime bien les utiliser quand je les reçois, ces produits-là. Mais je ne les rachèterai jamais. Ensuite, j'ai terminé de la marque Ultra Doux, le masque pour les cheveux 3 en 1, nourrissant, à la crème de coco et macadamia. Alors, je l'ai pris clairement pour la coco parce que j'adore quand mes cheveux sentent la coco. En plus, ce pot, il m'a duré vraiment pas mal de temps puisque je n'en mets pas non plus énormément dans les cheveux. J'ai les cheveux longs mais ils sont très très fins donc il m'en faut très très peu. Alors, on peut l'appliquer en masque à rincer comme moi je le faisais juste après mon shampoing. Je le laissais poser le temps de me laver le reste du corps et puis après je rinçais. Sur cheveux mouillés, sans rinçage, moi je ne l'ai pas testé comme ça parce qu'en règle générale, ce type de produit-là, ça m'alourdit trop le cheveu. Et du coup, ça agresse le cheveu et ce n'est pas comme ça que je l'ai mis utilisé. Et on peut aussi apparemment l'utiliser sur cheveux secs. Je ne l'ai pas fait non plus. Après, j'ai adoré l'odeur. Ça me démêle les cheveux, ça me rend les cheveux tout doux. Franchement, j'adore. Je l'ai déjà racheté d'ailleurs parce que je cherchais un masque pour les cheveux à la coco. Je voulais reprendre celui de Herbal Essence comme je ne l'ai pas trouvé. J'ai repris celui-ci. C'était le seul dans le rayon Auchan. Donc, j'adore l'odeur. Franchement, très très agréable. En plus, ça reste sur les cheveux. Bon, pas super longtemps mais voilà, très très agréable. En plus, ça ne coûte pas très très cher. Donc ça, c'est sûr, je le rachèterai puisque je l'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé de la marque Canité, le nuage de chantilly, soin aérien et gourmand que j'avais reçu dans la Beautiful Box. Donc là, il est noté crème fouettée pour le visage et le corps. Donc moi, je l'ai utilisé sur le corps. Alors, au niveau crème fouettée, pas du tout. C'est une crème classique. Elle est hyper épaisse, très très riche. Donc ça, sur le visage, je ne recommande pas du tout. À l'intérieur, il y a du beurre de karité, de l'huile de baobab et de l'huile de nigel. Alors, hyper efficace. Vraiment, ça hydrate super bien la peau. Je l'ai utilisé quand j'ai eu des plaques de sécheresse parce que je me suis rendu compte que j'utilisais une huile de douche qui ne correspondait pas du tout à mon type de peau. J'avais des plaques, je ne comprenais pas pourquoi. J'ai mis un temps fou avant de comprendre que c'était ça parce que pour moi, une huile de douche, ça ne pouvait pas m'assécher la peau. Et du coup, ça m'a bien sauvée puisque ça m'a bien réhydratée. Ça m'a permis d'enlever mes plaques de sécheresse. Donc, sur le côté efficacité, oui. Mais alors, l'odeur n'était pas du tout agréable. Mon homme, quand je mettais ça avant de me coucher, il me regardait un peu de travers en me disant mais ça ne sent vraiment pas bon. Donc, efficacité, oui. À utiliser vraiment quand j'ai des plaques comme ça et tout. Mais après, le reste du temps, juste pour une crème réconfortante, pour s'hydrater en même temps la peau, non. Clairement, l'odeur trop trop désagréable. Ensuite, j'ai terminé le shampoing de la marque Luxeol. Le réparateur nourrit, répare et protège les cheveux. Pour cheveux secs, abîmés et cassants, je n'ai pas du tout aimé non plus. Tout simplement parce qu'il ne mousse pas. Et pareil, deux jours après, j'avais le cheveu gras. C'était juste une catastrophe. Donc, ça va que ce format-là, ça m'a fait 4-5 shampoings. Mais non, ça, je ne le rachèterai pas. En plus, il me semble que les produits Luxeol, ce n'est pas donné. Donc, non, pas convaincu par ce type de shampoing-là. Ensuite, j'ai terminé un lait démaquillant de la marque Odile Lecoin que j'avais reçu dans une édition limitée de la Glossy Box, il me semble. Je n'ai pas aimé. Bon, après, ce n'est pas une surprise, on va dire, puisque moi, pour me démaquiller, j'aime bien les huiles ou les baumes. Je trouve ça beaucoup plus facile à utiliser. Là, il faut vraiment une lingette pour vraiment nettoyer tout ça. Je n'ai pas spécialement aimé déjà ce côté-là. Bon, après, je le savais. Je l'ai utilisé en connaissance de cause. L'odeur était agréable, mais par contre, ça piquait les yeux. Ce n'était pas du tout agréable à utiliser. Il est bien noté pourtant qu'on peut l'utiliser sur le visage et les yeux, mais en tout cas, pour moi, ça m'a brûlé les yeux. Après, il était efficace. Il enlevait bien le démaquillant, mais voilà, j'avais un peu plus de mal avec les yeux parce que voilà, quand j'utilise un démaquillant, j'aime bien me faire tout le visage et pas utiliser un autre produit pour les yeux. Donc ça, je ne rachèterai pas. Et définitivement, les laits démaquillants ou les produits démaquillants où il faut utiliser un coton, je ne vais plus les utiliser parce que ce n'est vraiment pas ce que j'aime. Ensuite, j'ai terminé un sérum de la marque Cive. Il me semble que c'est comme ça que ça se dit. C'est celui-ci que j'avais reçu aussi dans une box. C'est le sérum botanique de nuit micro peeling peau neuve. J'avais vraiment peur en l'utilisant puisque le côté peeling me faisait énormément peur. Je me suis dit, voilà, ça va me faire des réactions sur ma peau sensible et tout. Pas du tout. J'ai adoré ce produit. Ça m'a vraiment enlevé les petites peaux mortes. J'avais la peau toute lisse. Très très agréable à utiliser. Ça pénètre bien dans la peau. Ça se mariait bien du coup avec la crème hydratante que je mettais après puisque ça pénètre bien dans la peau. Et du coup, après, il n'y a pas de mal pour appliquer la crème parce qu'il y a certains sérums que j'ai pu utiliser où vraiment après, on sentait que ce n'était pas compatible avec la crème. Ça faisait une texture bizarre à la crème. Là, pas du tout et j'aime vraiment beaucoup. J'ai d'ailleurs terminé un autre sérum de cette marque-là et honnêtement, je les aime vraiment beaucoup. Donc, je vais peut-être me pencher un petit peu plus sur leurs produits parce que celui-ci, je l'ai trouvé vraiment très très efficace. On repart encore sur un shampoing. Celui-ci, c'est celui que j'ai reçu dans la Blissime le mois dernier. Donc, c'est le Brave New Air sans sulfate pour donner du volume. Alors, ça, c'est une pépite. J'ai vraiment vu la différence. Moi, après, j'en ai utilisé beaucoup sur mes cheveux puisque forcément, ça mousse moins qu'un shampoing classique et je n'avais pas l'impression d'avoir le cheveu bien lavé. Donc, du coup, j'en ai mis quand même une grosse quantité. Mais j'ai vu une réelle différence sur le volume pour mes cheveux. J'avais vraiment l'impression d'avoir plus de cheveux. C'est ouf. J'ai vraiment les cheveux hyper fins et quand je les lave sous la douche, je vois tout de suite... Enfin, il me reste vraiment une queue de ras. Pour me les essorer, je suis obligée de les remonter et de les mettre en paquet pour pouvoir bien les essorer parce que sinon, je n'y arrive pas. J'en ai vraiment très très peu et j'ai vraiment vu la différence en trois shampoings. C'était vraiment impressionnant. Donc, ça, je vais regarder un petit peu plus sur le site. Au niveau du prix, si ce n'est pas trop cher et tout ça, je pense que je me le rachèterai. Là, j'ai cherché à Auchan justement après un shampoing pour le volume. Je n'en ai pas trouvé. D'ailleurs, si vous en avez à me conseiller dans les grandes surfaces, n'hésitez pas parce que je suis supreneuse. Mais en tout cas, si vous cherchez un shampoing qui vous fait du volume, celui-ci, vous pouvez foncer. Il fonctionne mais hyper bien. Et en plus, l'odeur, elle est agréable aussi. Donc, voilà. C'est le côté vraiment pas de mousse. Enfin, ça moussait quand même mais pas suffisamment pour moi. Mais en tout cas, très très agréable. L'odeur agréable. Celui-ci, je vous le recommande si vous cherchez du volume. C'est une pépite. Ensuite, j'ai terminé la base de teint de la marque Hila Masca. Donc, celui-ci, c'était le Hydra Veil. Donc, c'est une base hydratante. Je l'ai vraiment bien aimé. Je l'ai trouvé très très efficace. En plus, la texture était très très agréable puisque c'était une gelée. Et je l'ai trouvé hyper agréable à utiliser. Ça fonctionnait hyper bien. Pas de bouloche. Le fond de teint s'appliquait hyper bien après. Ça hydratait vraiment la peau. Donc ça, c'est sûr que si j'en reçois dans les box, j'en rachèterai. Après, c'est pas vers ce type de base que je me dirige là actuellement puisque j'ai tendance à avoir la peau grasse. Et du coup, je voudrais la base matifiante. Mais en tout cas, quand j'aurai besoin d'une base hydratante, je pense que je me tournerai vers celle-ci parce que je l'ai trouvé vraiment très très efficace. Ensuite, j'ai terminé un contour des yeux de la marque Algologie. C'était le Regard des Vagues. Alors celui-ci, j'ai vraiment bien aimé aussi. La marque Algologie, pas mal de produits correspondent à ce que je recherche et je les aime vraiment beaucoup. Hyper frais à utiliser. Il pénètre hyper rapidement dans la peau. Donc ça laisse pas de film gras et tout ça. Je l'ai vraiment trouvé très très agréable. J'en ai d'ailleurs un deuxième en stock. Donc là, j'ai eu envie de tester un autre contour des yeux. Je teste actuellement celui de la Glossy Box. Vraiment marque Glossy Box que j'aime aussi vraiment beaucoup. Mais après, c'est sûr que je le réutiliserai. Et d'ailleurs, j'en ai déjà un d'avance dans mes tiroirs. Et la marque Algologie, j'aime vraiment vraiment beaucoup leurs produits. Ensuite, j'ai terminé du coup un shampoing exfoliant de la marque Amica. Alors on en entend beaucoup parler de la marque Amica sur YouTube. Au niveau des odeurs surtout, parce qu'apparemment, c'est des odeurs de folie. Ça sent bon. Vraiment, je ne dois pas vous dire le contraire. Ça sent vraiment l'odeur du shampoing que moi j'adore. Là, celui-ci, c'était le exfoliant. En fait, avec des petits grains à l'intérieur. Et je ne comprends pas l'utilité de ce type de shampoing. Parce que les grains, pour les faire aller jusqu'au cuir chevelu, c'est compliqué parce que ça se prend dans les cheveux. Et je n'ai pas réussi vraiment à me faire de gommage au niveau du cuir chevelu. Donc au niveau des grains sur les cheveux, je ne vois pas trop d'utilité. Donc, ouais, non ça, je n'ai pas apprécié utiliser ce type de shampoing. Je ne vois pas trop trop d'intérêt. Peut-être que je ne l'ai pas bien appliqué. Peut-être qu'il faudrait que je me mette tête en bas pour pouvoir vraiment avoir accès directement au cuir chevelu. Mais en tout cas, ça, non, je n'ai pas apprécié. Et en fait, ce tube-là, j'en ai fait une utilisation. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gloss de la marque Pixi. C'est le Honey Sheen. Il n'y avait pas grand-chose dedans. Il y avait un gramme. Il me semble que je l'avais eu dans la look fantastique. La seule look fantastique que j'ai réussi à me faire livrer puisque depuis, eh bien, mon abonnement est bloqué. Ils me disent qu'il y a un problème avec le paiement. Mais en même temps, je ne peux pas modifier ma carte bleue. Je ne peux rien faire. Et j'ai beau envoyer des messages, ils ne me répondent pas. Donc, j'ai lâché l'affaire. Et en tout cas, ce gloss-là, j'ai vraiment bien aimé. Il y avait un effet mentholé. J'avais un petit peu peur au début. Et je l'ai adoré. Surtout au niveau de la couleur. Voilà, je l'ai vraiment saigné. Ça faisait un petit effet sur les lèvres qui étaient tout mignons. Ouais, là, vous n'allez pas voir grand-chose. J'ai vraiment adoré celui-ci. Je l'ai recherché sur le site de Look Fantastique. Je ne l'ai pas trouvé au niveau de cette teinte-là. Peut-être que je testerai une autre teinte. Mais celui-ci, j'ai vraiment adoré. Et je ziote un peu quand il y a des ventes sur beauté privée et tout ça. Si il y a la marque Pixi, je jetterai un oeil. Mais en tout cas, si vous le trouvez, n'hésitez pas à me le dire. Surtout parce que je serai très contente de pouvoir le racheter. Parce que j'ai adoré. L'effet mentholé qui repulpe un peu les lèvres mais qui ne pique pas trop. Parce que, voilà, quand c'est mentholé, souvent après c'est désagréable sur la bouche et tout. Là, pas du tout. Et ça faisait vraiment un effet repulpant. Le gloss était très joli. Ça tenait bien. Il n'était pas collant. Là, au niveau de la teinte, c'était parfait pour ma carnation. J'ai vraiment adoré celui-ci. Et je l'ai utilisé vraiment jusqu'au bout. J'ai raclé tout ce que je pouvais, comme vous pouvez le voir sur les côtés et tout. Celui-ci, c'était un vrai coup de cœur. Malheureusement, je n'arrive pas à le retrouver. Donc, tant pis. Ensuite, j'ai terminé un mascara, le Bad Galbang de chez Benefit. Alors, celui-ci, ce n'est pas la première fois que je l'utilise. J'aime vraiment beaucoup. Il fait de très très beaux cils. J'adore la brosse. C'est une brosse en silicone. Avec des tout petits picots, comme ça. Elle est fine. C'est tout ce que j'aime. Je trouve qu'il attrape bien les cils. Il les allonge bien. Ça fait de très très beaux cils. Après, le seul point, je ne sais pas si c'est le cas avec les grands formats. Mais en tout cas, moi, deux fois que j'utilise et deux fois que j'utilise des petites miniatures comme ça, ça sèche hyper vite. Là, je n'arrive même plus à faire quoi que ce soit. C'est hyper sec. Et pourtant, il n'est pas ouvert depuis très très longtemps. En tout cas, très très bon mascara. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye un jour avec un format full size pour voir si ça le fait aussi. Mais voilà, ça c'est un super bon mascara. Et très contente de le recevoir dans les box quand je le reçois. Donc voilà, c'est possible que je le rachète. Ensuite, j'ai un produit de la marque Naobé. Alors quand je vous l'ai présenté en ouverture de box, je vous ai dit, ouais, chouette un masque. Parce qu'en fait, j'ai vu Protective Air Mask. Et je me suis dit, ouais, c'est un masque pour les cheveux. Trop bien, j'adore ça. Et en fait, c'est un conditionneur. Donc un après-shampooing. Et vous savez que moi, les après-shampooings, je n'y trouve pas vraiment d'utilité. Je préfère me faire un shampoing et un masque plutôt qu'un après-shampooing. Donc il était très très liquide par contre. J'étais impressionnée par le produit en fait en lui-même. Pour le répartir sur les cheveux, c'était hyper compliqué parce que vraiment très très liquide. Il ne s'accrochait vraiment pas sur les cheveux et tout. Au niveau de l'odeur, c'était agréable. C'était un petit peu citronné. Mais ouais, non ça, du coup, je n'ai pas vraiment d'avis sur le produit. Puisque moi, les après-shampooings, je n'y trouve vraiment pas d'utilité. Donc j'aurais préféré avoir un masque. Mais bon, tant pis. Peut-être une prochaine fois. En tout cas, voilà. Tout ce que je peux en dire, c'est que c'est trop liquide, pas assez épais. Ça ne s'imprégnait pas bien dans le cheveu. Non, ça, je n'ai pas aimé en tout cas l'après-shampooing. Ensuite, j'ai terminé, pareil, une petite miniature d'un gloss teinté. Donc de la marque Karl Lagerfeld et Model Co. J'avais eu dans une édition limitée de la Glossy Box. Et je l'ai vraiment bien bien aimé celui-ci. Je l'ai utilisé un petit moment. Et il est très très beau. Après, là, comme par hasard, je veux vous le swatcher. Il y en a encore. Mais je peux vous assurer que pareil, j'ai gratté un peu les côtés pour pouvoir récupérer le produit. Et en fait, c'est celui-ci. C'est typiquement le type de couleur que j'aime porter. Très très agréable. Voilà, il tenait quand même très bien pour un gloss. Et pas collant. Donc celui-ci, je l'ai vraiment aussi saigné. Et j'aime bien ce type de couleur-là sur mes lèvres. C'est ce que j'aime porter, les nudes comme ça. Donc voilà, ça, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le racheter. Puisque c'était une édition limitée. Mais en tout cas, je me chercherais un coloris similaire. Parce que j'ai vraiment bien aimé. Et on termine avec le deuxième sérum de la marque Siv. Je ne sais même pas comment ça se dit cette marque-là. Je l'avais eu, du coup, en échantillon. En plus de ma box édition limitée pour les règles. Là, c'est le sérum botanique purifiant anti-imperfection. Hyper efficace aussi. J'avais des petits boutons, forcément, à la période des règles. Ça m'a bien tout enlevé. Ça sèche le bouton, mais sans agresser la peau. Ça pénètre bien dans la peau. Enfin, en tout cas, ils sont très très agréables, les sérums Siv à utiliser. Donc ça, pareil, si vous avez une peau à tendance à imperfection. Ça peut peut-être être agréable à utiliser. Mais ça, en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Et je pense que je me rachèterai des produits de cette marque-là. Peut-être pas forcément celui-ci de sérum, puisque je n'ai pas spécialement une peau à tendance à boutons. J'ai plus, voilà, quelques petits boutons qui sortent en période de règles. Mais après, par chance, j'ai réussi à combattre mon acné. Parce que j'ai eu énormément d'acné étant ado. Donc du coup, là, c'est plus d'autres problèmes de peau que j'ai envie de cibler. Mais en tout cas, celui-ci est très très efficace. Donc voilà, pour ces produits terminés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez des produits que vous avez testés dans cette vidéo et que vous avez, par exemple, un avis différent du mien ou le même avis ? N'hésitez pas à me dire tout ça. Si vous avez des produits à me recommander par rapport à ce que je vous ai dit sur ces produits-là, pareil, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis, bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis du coup à très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein plein de bisous. A bientôt !